La politique de gouvernance sous la révolution démocratique et populaire est guidée par un référentiel. Ce référentiel est le discours d'orientation politique prononcé le 2 octobre 1983 par le leader de la révolution, le capitaine Thomas Sankara. Nous vous invitons à faire un retour sur le DOP, discours d'orientation politique avec Franck Wiedrawe et Karim Bichenda. Rond point du 2 octobre au centre-ville de Ouagadougou, l'un des monuments emblématiques de la révolution démocratique et populaire burkinabé. Il est mis en place en souvenir du référentiel de développement sous la période révolutionnaire 1983-1987. Un référentiel connu sous l'appellation du discours d'orientation politique. La vision et les réformes y sont clairement énoncées par le leader de la révolution, le capitaine Thomas Sankara. Le Conseil national de la révolution est conscient que l'édification d'une économie nationale, indépendante, autosuffisante et planifiée, passe par la transformation radicale de la société actuelle, transformation qui elle-même suppose les grandes réformes suivantes. La réforme agraire, la réforme de l'administration, la réforme scolaire, la réforme des structures de production et de distribution dans le secteur moderne. Quatre grandes réformes mises en œuvre pendant quatre années avec en ligne de mille le bien-être intégral du citoyen burkinabé. Quant au résultat, ce dernier ministre en charge de l'information sous la révolution démocratique et populaire s'en souvient comme si c'était hier. Le bon a été net, qualitatif et pour une fois, les 8000 villages du Burkina Faso ont été prioritaires. On a atteint aussi l'autosuffisance avec ça. On a diminué les salaires pour faire l'effort populaire d'investissement. Et on a investi, on a payé plein d'ambulances. L'école pour tous a été une réalité. La scolarisation a passé de 16 à 32%. En quatre ans, on a loti plus que la période coloniale de 1983. Une longue liste de réalisations en quatre années d'action révolutionnaire. Des résultats à l'actif des leaders de la révolution, des comités de défense de la révolution et surtout des populations à la base. D'abord, nous, on s'est appuyé sur deux choses. Les langues nationales d'abord, qu'on a vraiment promues. Donc, on a honoré notre histoire, on a honoré notre culture. Et le petit peuple est sensible à ça. Quand vous partez dans les villages, les ministres partaient acheter le mille et le maïs au bord des Borschans pour ramener à Ouaghaïsi, mettre à l'offre-nacelle. Et les prix étaient maintenus bas. Tout ça, ça se fait dans ce pays. Ça peut se refaire. Mais il faut croire au peuple. C'est le peuple qui fait l'histoire. Et au sujet du peuple burkinabé, le capitaine Thomas Sankara déclare dans le DOP, je le cite, « Il existe en effet dans notre pays une multitude d'ethnies se distinguant les unes des autres par leur langue et leur coutume. La politique du CNR visera à l'union de ces différentes nationalités pour qu'elles vivent dans l'égalité et jouissent des mêmes chances de réussite. » Merci.